Good afternoon. Vous avez parlé des coalitions dynamiques. Elles ont été créées au tout premier FGI à Athènes en 2006. Et vous vous demandez pourquoi. Ça semble un drôle de nom. Pourquoi les appelle-t-on ainsi ? C'est tout simplement que certains voulaient que le FGI soit quelque chose qui dure toute l'année. D'autres ne le souhaitaient pas. Et quelqu'un a eu la brillante idée que peut-être des coalitions dynamiques pourraient émerger avec différentes personnes travaillant sur les mêmes sujets, qui pourraient donc se réunir entre les différentes séances, sessions annuelles. Donc, plutôt que des groupes de travail, ils ont créé ces groupes appelés coalitions dynamiques plus formelles. Il y en a aujourd'hui 28. Elles ont commencé à Athènes en 2006. Et par le passé, nous avons essayé d'organiser une séance où chaque coalition dynamique essaye de présenter les travaux effectués au cours des 12 derniers mois. Mais cette année, nous avons une approche légèrement différente. Et Utah vous expliquera le concept de cette séance. L'objectif étant de montrer que les coalitions dynamiques, de manière collective, peuvent contribuer au thème principal du FGI. Je passe maintenant la parole à Utah pour vous présenter le concept de cette séance. Merci. Merci, Marcus. Marcus a déjà mentionné qu'il s'agit de 28 coalitions dynamiques. Ce qu'elles ont toutes en commun, c'est trois choses. D'abord, elles s'occupent, toutes d'une manière ou d'une autre, des questions sur les droits de l'homme, en s'assurant que les personnes puissent jouir de leur liberté individuelle dans un environnement numérique. Pour être clair, nous ne parlons pas d'un ensemble de droits de la personne ou numérique, mais plutôt de la Déclaration universelle des Nations Unies. Deuxièmement, toutes les coalitions travaillent en direction de l'atteinte des ODD pour accélérer le processus. C'est là le centre même de cette séance. Ce faisant, les coalitions dynamiques ont élaboré, chacune pour leurs propres travaux, la manière dont elles se rapportent aux ODD, au sujet qui les préoccupe, et c'est ce qui sera maintenant présenté au cours des 90 minutes à venir. Et troisièmement et surtout, les coalitions dynamiques ont une énorme portée dans leurs communautés respectives. Elles développent un groupe de personnes et d'organisations qui gèrent et a une communauté beaucoup plus importante des dialogues avec elles au-delà du système de gouvernance des Nations Unies. Je vais citer ce que le secrétaire général pour les affaires économiques et sociales, M. Juan Wally, j'espère l'avoir bien prononcé, a dit lorsqu'il s'est agi de créer l'ordre du jour pour le FGI 2023, le tout premier jour. Il nous a encouragés à accélérer les applications dynamiques pour les ODD, améliorer les infrastructures et les capacités numériques pour combler les lacunes et les fossés, et renforcer la coopération numérique entre nos différents pays. En gardant cela à l'esprit, nous vous proposons de commencer avec cette séance pour libérer le potentiel du réseau de coalitions dynamiques et dans le but d'atteindre les ODD. Et je passe maintenant la parole à Marcuse, qui va poser la toute première question à l'un des membres du panel. Merci. Effectivement, nous sommes dans une grande salle et c'est la raison pour laquelle je vous encourage à vous rapprocher de la scène pour que le dialogue soit peut-être plus intéressant plutôt que de laisser autant de place entre nous et vous. Nous avons plusieurs questions à poser au panel. Cinq membres du panel qui sont ici avec nous, ici, sur scène. Et une personne sur scène. Lisa Petrides, des ressources éducatives libres. Et la toute première, je vais vous poser trois questions. Comment est-ce que nous préservons les droits de la personne dans une ère numérique ? Comment accélérer en direction des ODD ? Deuxièmement, est-ce qu'on a besoin d'une campagne de sensibilisation ? Et si c'est le cas, où commencer ? Et troisièmement, quel est le rôle pour les ressources éducatives libres dans tout cela ? Lisa, à vous. Merci beaucoup, Marcus. Et merci pour cette invitation à être à vos côtés aujourd'hui. Je voudrais d'abord dire que les ressources éducatives libres sont constituées en coalition. C'est une nouvelle recrue de la famille des coalitions dynamiques. C'est au mois de janvier de cette année que nous vous avons rejoint. Cela fait maintenant près de quatre ans que la coalition existe. Elle a été lancée par l'UNESCO, qui a adopté une recommandation sur l'usage des ressources éducatives. Et je vais vous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit. En novembre 2019, une coalition dynamique a été créée pour véritablement faire progresser à grand pas la mise en oeuvre de ces coalitions dynamiques. Notamment une recommandation. Une recommandation de l'UNESCO est un document normatif signé par 193 pays. Et ce que cela signifie, c'est qu'il faut inclure cela dans la phraseologie utilisée par les membres de l'UNESCO lorsqu'ils s'expriment concernant l'éducation. Il y a 105 membres dans notre coalition. Et elle a été lancée la semaine juste avant le début de la pandémie. Donc, la plupart des travaux originaux ont été effectués par le biais de Zoom. Et ce n'est qu'au cours des quelques derniers mois que nous avons pu nous retrouver. La coalition dynamique. Véritablement cinq composantes. Le renforcement des capacités pour les parties prenantes. Le développement du soutien aux politiques. L'accès exclusif et équitable à des formats ouverts multilingues. Les différentes ressources, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Le niveau institutionnel. Et puis, la coalition dynamique souhaite vraiment mettre en avant la coopération internationale entre les différents Etats membres. Alors, pour répondre à votre question de manière très spécifique, étant donné que je suis la première à prendre la parole, je commencerai en partant de l'hypothèse que l'éducation est un droit de la personne. Quand on demande s'il y a une sensibilisation au droit de la personne, cela signifie accès à l'information. Information au savoir partagé, contextualisé, ouvert, facilement accessible. Parce que la libre circulation des données est absolument clé. De nombreuses personnes sont ici présentes parce que vous travaillez sur des questions importantes concernant l'accès à l'Internet et aux appareils numériques. Mais c'est ce qui passe par ces différents appareils qui est tout aussi important. Alors, l'OER, c'est le contenu ouvert, libre. L'objectif étant de l'adapter aux contextes locaux. Cela signifie la localisation des langues, des cultures. Et tout doit être interopérable avec les plateformes des bibliothèques. Cela doit être bien décrit, sain au niveau pédagogique et transformateur. Alors, quand nous parlons de l'accélération en direction des ODD, cela signifie que nous avons par exemple l'Académie des ODD qui a créé un contenu extraordinaire autour des ODD. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'agit d'actions climatiques, de questions environnementales, de bien des choses. Mais au bout du compte, cela signifie qu'avec un contenu en licence ouverte, cela fait partie de la composante des renforcements des capacités. Et cela nous permet d'éduquer les gens, non seulement concernant ce que sont les ODD, mais quelles sont les mesures, qu'est-ce que l'éducation, quelles sont les choses que nous avons besoin de garder en tête pour pouvoir progresser au niveau des ODD. Je voudrais également mentionner à quel point cet élément central est important. Il y a tellement d'exemples du passé. Vous avez peut-être entendu parler du système de gestion du savoir de la Banque mondiale. Ce n'était pas en source ouverte. Beaucoup de ces choses ont maintenant disparu. Donc, il faut quelque chose qui soit portable, qui soit dynamique, qui puisse perdurer et qui puisse continuer lorsque le système a été abandonné ou a disparu. Il s'agit donc pour ces ressources éducatives libres d'être véritablement également équitablement distribuées. Et c'est la raison pour laquelle cela a trait aux ODD et à l'accélération en cette direction. Cette semaine, nous parlons également de l'éducation ouverte, de données, de sciences, d'accès ouverts. Quelque chose qui soit non propriétaire des environnements non contrôlés, qui soit librement accessible et ouvert. Nous avons véritablement besoin de contenu qui s'épanouit, qui vit, où les propriétaires se voient dans le contenu, inclusif de toutes les voies, surtout des voies traditionnellement marginalisées, que ce soit accessible. C'est là que jouent un rôle les ressources éducatives libres en direction de l'accélération vers les ODD. Merci beaucoup, Lisa, d'avoir expliqué également ce que sont ces ressources éducatives libres et à quel point elles sont pertinentes. Je passe maintenant à la question à Mohamed Chabir, qui représente la coalition dynamique sur l'accessibilité et le handicap. Mohamed, il me semble que c'est l'une des premières coalitions à être établie au sein du FGI. Autant que je sache, vous travaillez principalement sur les huit objectifs du millénaire adoptés il y a quelques années, mais avant même que n'existent les ODD. Pourriez-vous nous parler de la manière dont l'Internet peut compenser le handicap et comment on peut atteindre une compréhension large et étendue de l'accessibilité ? Merci beaucoup de me donner la parole et de cette question. Comme vous le savez, la coalition dynamique sur l'accessibilité et le handicap que je coordonne est l'une des toutes premières coalitions dynamiques créées au sein du système du FGI. L'objectif de cette coalition sur l'accessibilité et le handicap est d'abord de faire en sorte que le FGI en ligne et en présentiel soit accessible, de formuler des recommandations. Nous avons notamment publié un document sur l'accessibilité et des manifestations en ligne et hors ligne. Cette année, nous avons essayé de relancer, par le biais de la vidéo, cette idée de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Et donc le deuxième objectif de cette coalition dynamique en général est de rendre l'accès numérique accessible, plutôt l'espace numérique accessible aux personnes en situation de handicap. Cette coalition dynamique sur l'accessibilité et le handicap part du principe que rien ne se fait pour nous sans nous, avec un projet d'abord pour permettre aux personnes en situation de handicap de participer à ces forums. Très souvent, surtout lors des premiers FGI, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait pouvoir donner l'accès aux personnes en situation de handicap. Mais comme vous le savez, cela nécessite davantage de ressources en termes de financement, également en termes d'efforts. Cette année, trois personnes, chercheurs de différentes régions d'Afrique, d'Asie-Pacifique et d'Europe, qui ont reçu des ressources grâce à ces bourses qui ont été créées avec le soutien de Google et de Vinsurf pour leur permettre, avec leurs exigences en matière d'accessibilité, de venir à Kyoto, de participer aux activités du FGI, puis de profiter de contribuer des discussions qui sont en cours. Nous n'avons pas simplement reçu ces personnes en leur facilitant l'accès, mais également, il en est de même pour les personnes au niveau local, en situation de handicap. Et nous avons deux personnes en situation de handicap, deux personnes japonaises, qui ont participé à nos différentes discussions. Maintenant, j'aimerais répondre à votre question concernant les personnes qui sont déconnectées. Et souvent, quand on parle d'elles, on parle de ces 2,7 milliards, ou quel que soit le chiffre qu'on a mentionné, de personnes qui sont déconnectées de l'Internet. Mais la coalition dynamique sur l'accessibilité et le handicap sert un autre objectif. Elle représente 1,3 milliard de personnes en situation de handicap. Ce sont... Donc c'est au-delà du genre, au-delà de la situation géographique. Comme vous l'avez souvent vu, vous pouvez avoir accès à une technologie de pointe, vous pouvez avoir des appareils sophistiqués entre vos mains, avec même une connectivité Internet disponible sur cet appareil. Mais comme on l'a dit, ce qui passe par ces appareils n'est pas accessible pour certains types d'utilisateurs qui ont accès à ces appareils d'une autre manière. Par exemple, avec des écrans de lecture ou des appareils audiovisuels. Parfois avec des appareils portables, parce que ces appareils, ces plateformes, ces logiciels n'ont pas été créés de cette manière, de telle sorte que ces technologies puissent justement aider au contenu. Et ces personnes, donc, ne peuvent pas avoir accès à ce contenu. Le meilleur exemple en est certaines des informations placées sur le site même du FGI en 2023. Et c'est dans ce sens que la coalition dynamique sur l'accessibilité et le handicap entend faire participer ces personnes en situation de handicap aux discussions par le biais de la participation de ces personnes en situation de handicap au forum pour qu'elles puissent contribuer aux discussions et aux débats. Concernant l'accélération des ODD et le rapport avec les OMD que nous avons depuis de nombreuses années, malheureusement, les MOD, les ODM, pardon, n'ont pas réussi à faire ce genre de choses. Cela dit, il y a des indicateurs au sein des ODD et un certain nombre de ODD sont concernés. Chaque ODD traite des besoins, des exigences de personnes en situation de handicap éducation, emploi, ville intelligente, accès à différentes ressources, etc. Il y a donc certains indicateurs. Il y a des ODD au-dessus de tout cela et puis il y a des personnes en situation de handicap qui sont reliées à ces initiatives. Cela dit, lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de ces différents indicateurs, on a pris du retard dans ce contexte. Une enquête menée auprès d'un million de sites Internet en 2022 indique que 97% en général, environ, des sites Internet avaient des problèmes d'accessibilité. Ces statistiques auxquelles nous sommes confrontés nous montrent qu'il y a encore beaucoup de chemin à accomplir pour pouvoir véritablement combler cette fracture qui existe entre les ayants droit et les non-ayants droit. et je veux dire, je ne parle pas simplement de la fracture entre le Nord et le Sud, mais le fait que cette fracture pourrait elle-même exister au sein même du Grand Nord où nous disposons de technologies de pointe en raison de barrières à l'accessibilité qui empêchent l'interaction d'un utilisateur s'il a des problèmes d'accessibilité. Obstacle donc qui les empêche de participer aux espaces en ligne en conséquence de quoi ces personnes peuvent se voir empêchées de participer à l'accélération des ODD et des autres processus. Merci Mohamed pour ça. Merci Mohamed. Merci de travail important que vous réalisez et au micro-niveau du FGI, c'est grâce au DECAT que nous avons pu vraiment bien progresser pour assurer l'accessibilité des participants en situation de handicap au forum et aux réunions annuelles du FGI. Merci, c'est grâce à votre travail. Nous passons maintenant à Alejandro Pizanti qui est à Washington, D.C. à l'heure actuelle. il représente la coalition dynamique pour les valeurs fondamentales de l'Internet et peut-on l'autoriser à brancher son micro car il est en ligne. à Alejandro, vous nous entendez ? Oui, je vous entends très bien et j'espère que vous m'entendez également. Oui, nous vous entendons et nous vous voyons également. Merci. Alors, nous avons entendu parler de l'ouverture et l'ouverture, c'est l'une des valeurs clés de l'Internet. Dans le FGI, nous avons beaucoup parlé d'intelligence artificielle et j'aimerais vous poser une question. Voyez-vous une menace pour les valeurs de l'Internet dans les systèmes d'intelligence artificielle ou bien comment nous pouvons bénéficier de cette intelligence artificielle pour respecter les valeurs fondamentales de l'Internet? Bonjour. Bonjour à tous. Je suis désolée, j'ai des difficultés à me connecter. Mon ordinateur n'a aucun honneur, vraiment, il me cause des ennuis. Alors, je vais essayer de répondre à votre question. Je crois que c'est un défi mutuel entre l'intelligence artificielle et l'intergouvernance et ce que peut faire l'intelligence artificielle. Nous avons vu des poussées d'intérêts pour l'intelligence artificielle parce qu'il y a un petit élément qui est devenu très transformateur, un petit élément de cette nation d'intelligence artificielle et c'est l'intelligence artificielle générative pour les grands modèles linguistiques. Ça, c'est énorme pour pouvoir avoir des grandes bases de données de mots. Vous faites une recherche, vous faites une recherche sur la base d'une phrase et le moteur de recherche vous donne ce qui peut ressembler à un livre entier. Mais l'intelligence artificielle, c'est bien plus large que cela. On a les réseaux de neurones, l'apprentissage approfondi, etc. Tout ce qui attire l'attention du public depuis une décennie, c'est encore un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Là, il y a beaucoup d'outils pour pouvoir gérer les choses quantitativement sur Internet. Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle peut améliorer beaucoup de choses grâce à des algorithmes et en travaillant ainsi sur Internet par le biais d'applications. Par exemple, ceux qui sont responsables des opérations de cybersécurité, ceux qui prévoient les réseaux, qui augmentent les capacités de réseaux, il y a beaucoup d'usages possibles. Donc, l'intelligence artificielle présente, c'est certain, une contribution positive pour assurer la croissance de l'Internet ainsi que la protection des valeurs fondamentales telles que l'ouverture, l'interopérabilité, l'accessibilité et les augmentations potentielles. Il y a également un défi parce que c'est un peu comme la course aux armements. Il y a des bons et des méchants. Ceux qui attaquent Internet utilisent aussi l'intelligence artificielle pour identifier des tendances particulières, pour faire passer des virus et infecter des systèmes, pour identifier des schémas opérationnels, pour extraire des mots de passe, même des mots de passe vidéo pour toutes ces méthodes de protection sécuritaire. Et puis, il y a les gentils qui essaient toujours de garder l'Internet ouvert, fonctionnel et sécurisé pour tous. Alors, que peut-on faire dans ce cadre-là pour essayer de bloquer les actions illégales ? Je crois qu'il faut tirer les enseignements de près de trois décennies d'études sur la gouvernance de l'Internet pour voir quelles sont les possibilités au niveau de la construction d'institutions. Il y a des procédures multipartites pour essayer d'arriver à la gouvernance lorsqu'on parle de l'expansion, de la réduction des frictions, du passage des frontières, de la manipulation de mémoire que l'on a réussi à faire, disséquer pour arriver maintenant à une gouvernance qui se penche sur l'intelligence artificielle générative et les grands modèles linguistiques. Nous pouvons voir également que nous n'avons jamais établi un gouvernement global de l'Internet, une institution mondiale assurant la gouvernance de l'Internet. Nous avons un mécanisme spécifique pour les identifiants uniques, les DNS, à l'ICAN, nous avons les normes du FTI, nous avons de l'UIDF, pardon, nous avons aussi un travail très focalisé pour qu'il se concentre sur des problèmes spécifiques. Il faut évidemment des ressources pour financer tout cela et il faut avoir suffisamment de pouvoir. Il faut aussi assurer la diversité des différentes cultures, des traditions nationales, des structures législatives et légales et tout cela est lié au fait que les criminels vont essayer de travailler toujours à l'extérieur de ces périmètres. L'intelligence artificielle c'est lié aux valeurs fondamentales de l'Internet, aux questions de gouvernance et ce que l'on doit faire, appliquer les règles de gouvernance aussi à l'intelligence artificielle mais de manière spécifique. Merci beaucoup Alejandro d'avoir présenté les travaux de la coalition dynamique sur les valeurs fondamentales de l'Internet et j'ai beaucoup apprécié ce que vous nous avez dit lorsque vous avez expliqué que l'intelligence artificielle peut être bénéfique et dans certains cas maléfique. Je passe maintenant à Avri Doria qui est responsable de la coalition dynamique de l'Internet des objets et l'Internet des objets est l'une des coalitions dynamiques qui a une forte croissance parmi les tout premiers de la classe. Alors on a l'Internet des objets mais quid de l'Internet des êtres humains parce que ça fait partie de l'écosystème humain ? Depuis cinq jours je réfléchis et le terme que j'ai le plus entendu c'est le terme en anglais human centered accès sur l'humain. Alors qu'est-ce que cela signifie par rapport à l'Internet des objets et que peut faire la coalition dynamique pour assurer un Internet accès sur l'humain ouvert inclusif et comment pouvons-nous arriver aux ODD grâce à cela ? Eh bien oui nous travaillons à la coalition dynamique de l'Internet des objets depuis quelque temps déjà. Lorsque la coalition dynamique a fait ses premiers pas c'était avant que les choses ne se retrouvent un peu partout comme c'est le cas aujourd'hui. On avait des préoccupations mais on ne savait pas s'il y avait des choses qui seraient sur Internet qui seraient de l'Internet qui seraient séparées dans l'Internet. On avait eu des discussions autour de cela et en fait on s'est rendu compte que ce qui était très important c'était de voir comment elles ces choses allaient avoir une interaction avec nous et comment nous allons travailler avec ces objets comment on va les utiliser s'en occuper pour que les humains puissent bénéficier de cela. En fait ce qui s'est passé lorsque l'on a commencé à travailler avec l'Internet des objets c'est que l'on avait besoin de certaines valeurs pour assurer des bonnes pratiques pour tous les objets qui faisaient partie de l'Internet des objets donc ça a commencé à peu près en même temps que la coalition dynamique sur les valeurs fondamentales de l'Internet alors on s'est demandé où étaient les bonnes pratiques de quelles bonnes pratiques a-t-on besoin si l'Internet des objets ou c'est des objets existait sur notre Internet et avait une interaction avec la population humaine avec des gens avec des villes est-ce que ces objets pourraient être axés sur l'humain est-ce que l'on peut faire en sorte que ces objets soient soumis à une bonne maintenance pour qu'ils ne présentent pas un danger peut-on contrôler l'accès pour que ces objets ne soient pas piratés par une porte dérobée et il faut faire en sorte que la prolifération d'objets qui collectent des données traite et stocke ces données correctement ensuite la coalition dynamique dans son processus depuis 2008 parce que c'est à ce moment-là que l'on a commencé à parler de ces objets qui n'étaient que des objets jusqu'en 2018 où les bonnes pratiques sur l'Internet des objets ont été publiques avec des lignes directrices pour essayer de voir comment on peut les utiliser de manière axée sur l'humain alors on a commencé à regarder ces valeurs et on s'est rendu compte que c'était bien plus que des aspirations des intentions des objectifs que ce que l'on avait en pratique on a commencé à regarder les ODD ensuite et on s'est demandé comment l'Internet des objets pouvait être utilisé pour aider pour réaliser ces ODD on a commencé à regarder la liste par exemple zéro fin c'est très important comment peut-on aider l'agriculture pour la santé le nombre d'objets qui sont utilisés dans la santé qui sont implantés dans des corps humains qui sont utilisés pour maintenir un bon niveau de santé l'assainissement et l'eau propre une énergie abordable un environnement décent de l'air propre etc. Donc chaque problème sur lequel on se penche dans le cadre des objectifs de développement durable est un problème qui peut être soit résolu en partie soit empiré par les objets par l'Internet des objets parce que les objets ne collectent pas simplement des données ce sont des objets qui déclenchent des actions donc comment peut-on faire en sorte qu'ils soient contrôlés contrôlés de manière sûre et sécurisée ces valeurs ont donc été posées et maintenant nous essayons de voir quelle est l'analyse de l'impact de l'Internet des objets c'est-à-dire comment peut-on faire en sorte qu'il y ait un véritable contrôle de l'accès à ces objets comment peut-on faire en sorte qu'un objet qui est implanté dans notre environnement et qui ne sert plus ou dont l'utilité est délétère peut-être enlevé c'est ce genre de sujet que discute la coalition dynamique on essaie de publier des analyses et on continue de travailler de cette manière-là merci Avri donc l'Internet des objets avec un visage humain en fait c'est cela j'ai maintenant le plaisir en tant qu'immigrant numérique de me tourner vers un autochtone du monde numérique nous avons Fillot-Thierry avec nous de la coalition de la jeunesse sur les valeurs de l'Internet comment voyez-vous le rôle de la jeunesse et de l'Internet dans l'accélération de la réalisation des ODD et y a-t-il des exemples d'espoir et d'attente que vous placez dans la gouvernance de l'Internet pour l'avenir et quel sera l'impact sur les jeunes aujourd'hui allez-y tout d'abord merci de m'avoir invité aujourd'hui je suis très fière je dois dire d'être ici parce que je suis une jeune personne et je peux être aux côtés de personnes bien plus expérimentées c'est bien ça montre que l'on peut inclure des jeunes dans ces discussions et que vous êtes prêts à entendre les jeunes qui discutent aussi de l'Internet qui remettent en question l'Internet et qui ont des difficultés aussi à avoir un engagement avec cette communauté en tant que jeunes notamment lorsqu'on parle des ODD nous voulons améliorer l'avenir de l'Internet les ODD sont liés à notre espace réel c'est pas simplement l'espace numérique et donc nous travaillons nous utilisons Internet au quotidien il y a beaucoup de jeunes qui font beaucoup de choses en ligne pas uniquement pour eux-mêmes mais également pour leur communauté en tant que membres de la coalition des jeunes sur la valeur de l'Internet nous participons aussi au comité permanent pour faire participer les jeunes dans la communauté de la gouvernance de l'Internet nous avons travaillé également avec le FGI d'Asie il y a un programme de la région Asie-Pacifique pour les jeunes qui vise à donner plus de compétences aux jeunes pour qu'ils discutent de la gouvernance et qui aident les jeunes à monter dans ce train et à accroître leur participation dans les communautés qui discutent de l'Internet donc aider les jeunes entendre nos voix dans cette communauté est très important et il faut tendre la main à plus de monde alors les jeunes les jeunes pas les gens en général mais les jeunes connaissent mieux la technologie mais maintenant ils se retrouvent aussi face à des difficultés bon ils veulent travailler dans la communauté régionale mais dans les communautés locales et mondiales aussi alors l'Internet innove c'est vrai mais les jeunes ont beaucoup d'importance parce que ce sont eux qui représentent la prochaine génération qui va se pencher sur la question de l'Internet à l'avenir pour défendre aussi une empreinte de carbone qui soit axée sur l'humain c'est très important ça aussi parfois et notamment lorsqu'on parle des jeunes des pays en développement on ne les entend pas et on ne parle pas de la manière dont l'Internet a un impact sur eux ils ne savent même pas comment fonctionne l'Internet et l'Internet a pourtant un impact sur nos vies quotidiennes ils travaillent par exemple ou ils utilisent les réseaux sociaux les jeunes de ces pays ne savent même pas comment les réseaux sociaux peuvent exploiter leurs données personnelles donc à la coalition de la jeunesse sur la valeur de l'Internet nous avons commencé à travailler dès 2020 pour participer au FGI de 2022 et cette année nous avons continué de voir le pouvoir du rôle des tuteurs qui peuvent nous aider dans le programme de la jeunesse pour nous soutenir à mieux comprendre et encourager les jeunes à continuer leur participation dans cette communauté nous sommes face à de gros obstacles notamment en termes de ressources on parle de ressources on parle de ressources financières de ressources de temps parce que nous on est ici pour parler des différentes questions mais aussi pour mieux comprendre nous avons aussi besoin de trouver une certaine stabilité dans notre apprentissage dans certaines régions l'Internet n'est pas disponible partout et l'Internet devient de plus en plus cher alors pourquoi est-ce que l'Internet devient de plus en plus cher il est bien clair qu'il y a un impact politique dans certains pays comme au Myanmar en Afghanistan il est très difficile d'avoir un accès à Internet parce que cet Internet devient de plus en plus cher et toute jeune personne n'a pas les moyens d'avoir une connexion satellitaire donc l'objectif ici est d'avoir accès à des ressources éducatives à avoir accès à des informations sur les questions du monde et nous voulons profiter également du programme de renforcement des capacités comme le programme de bourse ou essayer de prendre contact avec les communautés mondiales et régionales nous voulons travailler ensemble pour le bien commun lorsque les jeunes ne peuvent plus se permettre d'avoir accès à Internet alors ils sont laissés à la traîne et c'est un point important que je veux mentionner ici les jeunes sont très actifs lorsqu'il s'agit de défendre un thème particulier en participant à une marche par exemple mais la liberté d'expression et les droits numériques sont importants aussi donc comment peut-on assumer ce rôle de défense c'est là qu'il faut voir l'impact il faut faire quelque chose que les gouvernements n'aiment pas particulièrement vous savez bon vivre dans un monde il y a beaucoup de jeunes mais bon les gouvernements peuvent opprimer les jeunes et ils n'aiment pas entendre les jeunes donc des régimes qui oppriment leur jeunesse ça existe qui empêche les jeunes de faire quoi que ce soit ou qui montent simplement des dossiers du pénal contre eux pour les empêcher de s'exprimer en ligne et de parler de leurs soucis ça c'est des soucis auxquels on est confronté les jeunes ont besoin d'un grand soutien de bon nombre d'organisations pour également parvenir réaliser et à faire ce qu'ils peuvent pour atteindre les objectifs du développement durable et également pour agir dans l'intérêt commun merci beaucoup pour cette intervention et de nous permettre d'entendre la voix des jeunes vous avez parlé de la crise écologique et bon nombre d'autres choses importantes et ça me donne l'occasion de faire référence d'une part à l'observation générale 25 à savoir que le comité des nations unies pour les droits des enfants et reprend toute une série d'éléments à savoir de ne pas criminaliser des activités des enfants et des jeunes sur internet et après le 25 l'observation générale le 26 sur les enjeux environnementaux vient d'être adopté il y a quelques semaines et sur ce je voudrais m'adresser à la coalition dynamique sur l'environnement vous étiez censé être dans la salle pour votre brève intervention de 90 minutes non pardon de 90 secondes pas 90 minutes pardon 90 secondes nous vous donnons 90 secondes top chrono je m'appelle Abdochiam je représente notre groupe environnement et ça a été intéressant mais je voudrais rajouter une réflexion je crois qu'avec les droits humains il faut aussi parler des obligations des humains tout ça doit aller dans la main dans la main et nous y avons oeuvré pour mettre l'action sur les obligations des humains nous mettons l'accent nous avons parlé de ce qui se passe quand justement il n'y a pas de contrôle sur l'action humaine dans la biodiversité notre mental la santé mentale et il est temps d'intégrer l'action orientée vers les obligations dans ces discussions nous devons mobiliser la technologie surtout l'internet pour propager et diffuser parmi les élèves ce qui est possible dans cette nouvelle génération pour faire en sorte que l'espace soit vivable dans un avenir proche et finalement je voudrais vous remercier de nous donner l'occasion d'intervenir pendant ce forum merci beaucoup je crois savoir que la communauté dynamique la coalition dynamique sur les emplois désire également intervenir j'avais parlé du numérique et des emplois sur la santé numérique j'ai la santé numérique sur ma liste la coalition dynamique des enfants ou les droits des enfants pour être plus précis merci beaucoup de me donner la parole merci beaucoup de parler au nom des jeunes je dois dire que c'est passionnant de voir autant de jeunes impliqués dans les processus ici je représente la coalition dynamique sur les droits des enfants dans un environnement numérique et comme ma collègue l'a déjà dit nous sommes une coalition dynamique créée autour des principes et du principe compte tenu de l'observation générale numéro 25 sur les enfants dans l'environnement numérique et je pense que c'est vraiment passionnant de pouvoir parler aussi à d'autres représentants de la coalition dynamique pour voir comment nous pouvons coopérer comment nous pouvons injecter les droits des jeunes et des enfants dans tous les travaux qui y sont réalisés comment nous pouvons contribuer à vos travaux et pour nous c'est vraiment passionnant de faire partie du FCI et de pouvoir apporter la voix des enfants dans ce débat et dans ce débat sur l'avenir d'Internet merci beaucoup merci beaucoup et nous donnons la parole à Magentra pour la coalition dynamique sur les emplois et la santé mentale la santé numérique pardon merci beaucoup merci beaucoup bonjour ou bonsoir en tant qu'organisateur de la planière pour la session sur les coalitions dynamiques je voudrais remercier le FGI pour leur confiance nous avons diffusé le rapport sur le travail complet de la coalition dynamique sur l'Internet et l'emploi c'est pour le plus grand projet mondial sur la création d'emplois que nous créons avec la technologie ça s'appelle le projet CREATE merci beaucoup pour le mentorat pour le rapport parce que nous sommes tous les droits fils du thème de cette session les droits humains à l'ère numérique il n'y a pas on peut on peut se battre mais ça ne sert à rien si on ne coopère pas et nous avons créé justement une cartographie des emplois pendant neuf secteurs et nous allons y travailler c'est ce que nous avons promis le 30 octobre l'année dernière le deuxième rapport c'est l'urbanisation et la santé mentale dans l'ère du numérique et ça c'est important parce que cette croissance illimitée que nous observons et vous le verrez dans ce rapport mène à une urbanisation une perte de biodiversité et des problèmes mentaux si on n'y remédie pas la dynamique de la santé mentale mettra vraiment à mal toutes les autres expériences des pandémies et il faut y remédier et c'est aussi un rapport qui se penche là-dessus nous avons rédigé ce rapport sur la base de santé numérique 2022 on s'est intéressé à 58 pays et on a fait ça dans le contexte du FGI et climat et santé mentale je pense que 80% des personnes du monde n'ont pas accès à des soins de santé 80% des gens du monde ne peuvent pas s'offrir des soins de santé 80% ont des maladies aiguë ce qui signifie que nous avons besoin justement d'IA pour répondre à ces trois situations et qui frappent un grand nombre de pays dans les six continents ça c'est notre mandat c'est notre travail et ça montre aussi le travail de fond réalisé par les coalitions dynamiques en termes de leadership en termes d'orientation pour donner des orientations au FGI merci beaucoup merci beaucoup de nous offrir ce rapport et bon je viens très rapidement en faire le tour c'est important de le diffuser partout pour que le plus grand nombre de gens y aient accès je suis certain qu'on a des exemplaires numériques en ligne et que l'on peut donc fournir l'URL et les liens je ne sais pas s'il y a d'autres coalitions dynamiques dans la salle qui voudraient intervenir pour se saisir des 90 secondes que nous vous offrons si c'est le cas n'hésitez pas à vous approcher du micro sinon nous voudrions également prendre des questions dans la salle entendre vos questions n'hésitez pas levez-vous approchez-vous des micros et poser des questions aux coalitions dynamiques même si c'est la question de savoir comment puis-je adhérer aux coalitions dynamiques qui ont présenté leur rapport ici jusqu'à présent notre objectif c'était de faire en sorte que cette session soit le plus interactive possible donc on a besoin de vous pour entendre pouvoir rebondir sur vos questions sur vos observations y a-t-il des observations en ligne ou est-ce qu'on a des participants en ligne qui désiraient prendre la parole bon et deux questions en ligne une de monsieur James au Cameroun qui dit quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser pour renforcer la pertinente des normes établies à l'international pour les professionnels et les cadres et quelles ressources peut-on justement mobiliser dans leurs responsabilités quotidiennes alors bon la question traite de normes et je sais qu'on a une coalition dynamique sur les normes est-ce que quelqu'un dans la salle voudrait se saisir de cette question et réagir à cette question je peux certainement compléter c'est que dans la coalition dynamique sur l'internet des objets le fait de disposer d'objets qui peuvent après servir à bon nombre de gens pour contribuer à un certain degré de transparence d'interopérabilité de comportement prévisible acceptable pour les consommateurs sont essentiels et donc dans le cadre des valeurs encouragées et promues dans les bonnes pratiques il y a effectivement le développement et l'élaboration et la mise en pratique de normes donc les normes sont absolument essentielles au quotidien Mohamed vous vouliez aussi dire quelque chose oui en deux mots la coalition sur l'accessibilité et les handicaps nous nous concentrons toujours sur les directives d'accessibilité sur internet et on en est à l'édition 2.0.1 pour le moment il s'agit d'élaborer des plateformes des plateformes internet des plateformes mobiles des sites accessibles pour que les personnes handicapées puissent y accéder et notre coalition encourage toujours les développeurs de suivre ces normes merci beaucoup Mohamed donc Wind Surf c'est toujours un honneur de vous avoir parmi nous merci de vouloir bien nous poser une question c'est une question que j'aimerais poser à Chabir ou quiconque désirera répondre évidemment ça traite du renforcement de nos capacités à produire des interfaces accessibles pour toutes les applications sur internet j'ai l'impression que la création de normes ne permet pas nécessairement de créer la capacité à utiliser ces normes effectivement et effectivement certains qui connaissent l'académie Kahn qui a grandi dans le temps et qui comprend de plus en plus de sujets que simplement les maths qui étaient au départ mais bon l'académie Kahn justement c'est un exemple demander aux personnes en handicap de nous aider toutes et tous et surtout ceux qui sont responsables d'élaborer du soft et des logiciels utilisés en ligne de manière intuitive à comprendre comment appliquer ces normes pour que les objets pour que ces produits deviennent accessibles ce que j'ai constaté plus j'en parle c'est que on découvre ce qui marche et ce qui ne marche pas et souvent on a beaucoup de difficulté à expliquer pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas et il faut expliquer ça aux programmeurs aux codeurs pour qu'ils comprennent ce qui se passe et il faut simplement créer de la réalité et ça ça pourrait vous parler si vous ne savez pas comment justement utiliser un lecteur d'écran ou comment justement utiliser un dispositif de lecture d'écran ça ne servira à rien donc il faut que ceux qui écrivent ce genre de code qui écrivent ce genre de produit réalisent comment faire pour faire un meilleur boulot merci beaucoup Vintsov c'est exactement ce à quoi je pensais nous devons renforcer les capacités et tout simplement pour nous extraire un petit peu de notre espace de grand confort dans les coalitions dynamiques pour créer des capacités renforcer les capacités ce que j'ai dit d'emblée c'est que il faut il faut qu'il y ait des êtres humains des personnes qui sont impactées par ces technologies qui cherchent le contact de ces initiatives il en va de mène avec le côté développement et création il existe maintenant des technologies qui permettent à des personnes handicapées de faire ces études en sciences informatiques et tout ce qui traite des ordinateurs et de l'informatique et bon d'une part il faut encourager les personnes handicapées à s'intéresser à ces sujets d'étudier de faire ces études là et de travailler dans ces domaines de telle sorte que les autres qui seraient en fait vos collaborateurs vos collègues seniors juniors sachent que vous êtes là et que vous avez ces besoins particuliers qu'il faut prendre en compte après différentes couches différentes strates pourraient être prises en compte dans la rédaction des descriptifs de cours on pourrait par exemple imaginer que l'on forme les personnes sans handicap quant aux besoins et aux impacts de la présence de ces technologies lorsqu'elles sont accessibles et si elles ne sont pas accessibles dans certains cas il s'agit simplement d'exigences physiques où des personnes ne parviennent pas accéder accéder à certains contenus si un site par exemple n'est pas disponible avec des informations à écran mais dans d'autres cas il peut s'agir d'une exigence de type juridique la section 508 aux Etats-Unis par exemple ce texte là il y a d'autres normes qui sont contraignants au titre des décisions des gouvernements pour les plateformes pour les rendre accessibles mais bon j'ai déjà dit ça c'est un débat passionnant qu'il faut certainement poursuivre mais je vous remercie d'avoir attiré notre attention sur cet élément essentiel à savoir que les gens qui développent ces technologies doivent être au fait de ces normes doivent savoir ce qu'il en est de ces normes je dois vous arrêter on doit vraiment limiter le temps de parole pour laisser d'autres prendre la parole merci beaucoup je ne veux pas vous interrompre mais il faut aussi donner l'occasion à Lisa de rebondir sur cette intervention et pour entendre d'autres questions très brièvement Lisa si vous le voulez bien oui je voulais vous donner la perspective des éducateurs parce que nous travaillons de manière très approfondie avec les systèmes d'éducation nous avons une faculté qui offre des ressources ouvertes éducatives pour assurer la conformité avec l'ISO justement ça ne va pas résoudre le problème au niveau des développeurs de logiciels mais si vous avez des éducateurs qui créent des ressources pour la première fois il y a des mécanismes que vous pouvez mettre sur les plateformes à des niveaux de base par exemple on ne peut pas mettre de photos sans alt texte et bon ça va du très simple ou bien plus compliqué mais dans nos systèmes éducatifs nos bureaux d'accessibilité voient comment l'on peut vraiment s'adapter c'est à dire donner un livre de chimie à un élève qui est aveugle ou malvoyant et à quoi ce livre va-t-il ressembler si ce livre est conçu dès le départ comme étant un ouvrage accessible qu'est-ce que cela signifie au niveau de la création au niveau de la création des contenus des ressources et j'aimerais ajouter quelque chose sur la conception universelle pour l'apprentissage aux États-Unis on commence à mieux le comprendre et au niveau mondial également il faut penser au handicap sur l'ensemble du spectre c'est à dire que ce soit pas limité à un appareil et les bureaux d'accessibilité sont experts en la matière pour vous expliquer non pas quelle est la ressource à vous donner mais aussi l'appareil merci de me permettre d'intervenir à nouveau parce que j'aimerais renforcer quelque chose qui a été dit déjà il y a deux googleurs malentendants qui sont responsables d'une application qui s'appelle Write & Scribe sur un téléphone portable pour que l'on puisse voir ce que dit quelqu'un d'autre ça fonctionne très bien c'est développé par un ingénieur russe de Google qui est malentendant et puis il y a un autre ingénieur malentendant qui a aussi développé d'autres applis de ce type et ils ont les compétences pour développer des applis qui nous permettront d'être adaptables et il faut effectivement avoir une adaptation générale ça ne doit pas être spécifique à un appareil donné merci beaucoup de ce débat très animé je suis assez heureuse de voir que près de 20 ans après l'adoption des lignes directrices sur l'accessibilité on est encore un peu d'élan supplémentaire là-dessus Alejandro a levé sa main virtuelle sur Zoom et ensuite nous entendrons Mark Howell de la coalition dynamique sur la sécurité Alejandro à vous oui réponse rapide sur la question des normes pour compléter ce qui a déjà été dit nous passons à l'internet des objets par exemple la question des normes devient très complexe il faut établir un distinguo entre le consommateur de l'internet des objets et ça passe essentiellement par un internet ouvert c'est un trafic IP ou autre et l'internet des objets qui va peut-être choisir certains segments de communication pour par exemple opérer un véhicule autonome et là vous allez utiliser le wifi qui est disponible mais sinon vous avez de nombreuses normes ça devient une architecture très complexe ça c'est le premier point et puis les attentes en matière d'intelligence artificielle l'interopérabilité a besoin de normes aussi et entre les LLM par exemple et c'est d'une complexité similaire alors que se passe-t-il ici lorsqu'on parle de LLM d'intelligence artificielle en fait elle remplace le manque de normes parce que ça traduit de manière imparfaite toute une série de choses qui posent problème mais il saute par-dessus ce qu'a dit Wint par exemple ou les progrès incroyables que l'on a vu au niveau de la traduction automatisée je crois qu'il est très important de voir les valeurs fondamentales de l'Internet les valeurs de gouvernance dans le contexte du FGI aussi pour voir comment l'on peut améliorer en discutant tous autour du même table des différentes questions nous voulons vraiment faire participer toutes les parties prenantes et puis un dernier point il y a des normes techniques pour l'accessibilité par exemple pour les malvoyants pour ceux qui ont du mal à voir ils arrivent quand même à passer ou à lire par exemple du gris sur un fond turquoise ça signifie beaucoup d'investissement avec des sites gouvernementaux qui posent les normes de comportement par rapport aux comportements qui s'appuient sur des normes écrites en termes d'accessibilité merci Alejandro à vous maintenant monsieur oui merci Marcus je m'appelle Marc Avelle je suis conseiller politique pour l'ISSC qui est une coalition dynamique qui existe depuis trois ans et le ça signifie la sécurité la sûreté et les normes pour l'internet ISSC et en fait notre coalition dynamique ça travaille sur l'échec de déploiement de normes sur l'ensemble des systèmes internautiques nous avons toute une série de groupes de travail le premier groupe de travail que nous avons mis sur pied se concentre sur l'intégration de la sécurité dans la conception et on a un rapport qui reprend tout ce qui se passe dans le monde sur l'internet des objets avec des politiques et des pratiques qui concernent les normes donc ça c'est une base pour un travail supplémentaire se penchant sur l'ensemble de la question de l'amélioration de la sécurité de l'internet des objets nous avons un groupe de travail qui se concentre sur les failles des systèmes éducatifs et des systèmes d'apprentissage qui veut créer un hub de la cybersécurité pour regrouper des experts de l'éducation et de la sécurité pour voir s'il y a un potentiel de création d'un répertoire de normes cybersécuritaires que les responsables de l'éducation peuvent utiliser pour répondre aux besoins du secteur nous avons un autre groupe de travail qui est important pour les moteurs des normes c'est-à-dire les marchés publics et la gestion de la chaîne d'approvisionnement au niveau du public et du privé et jusqu'à présent ce que l'on a vu c'est qu'il y a beaucoup de contrats de marché public qui ne donnent pas des normes de cybersécurité il y a des offices gouvernementaux par exemple qui achètent des appareils et des réseaux sans exigences particulières sur ce qui doit être inclus en termes de normes cybersécuritaires nous lançons un nouveau groupe de travail qui va se pencher sur ces choses-là le RKIPA et le DNS2 notamment pour voir si ces normes-là peuvent être bien vues par la suite et puis nous espérons avoir une boîte à outils qui sera utile pour les normes cybersécuritaires qui seront un point de référence pour les internautes qu'ils soient utilisateurs acheteurs etc. donc nous avons beaucoup de chats à fouetter et nous voulons ramener les normes cybersécurité au centre de notre sphère d'attention pour contribuer à une plus grande sûreté une plus grande sécurité en ligne et tout cela est en intersection avec les objectifs de développement durable parce que l'on veut avoir des infrastructures robustes résilientes qui est sûres qui vont pouvoir servir les différents secteurs tels que le secteur bancaire ou financier il y a toute une série d'ODD qui pourront être mieux servies avec notre programme j'ai peut-être dépassé 90 secondes mais on fait beaucoup dans mon groupe Yuta j'aimerais faire un commentaire à ce propos si vous me le permettez oui 30 secondes j'aimerais vous implorer d'une chose il y a déjà des groupes qui se penchent sur les normes cybersécurité alors si vous voulez créer un programme éducatif travaillez avec eux il faut que ce soit ouvert il ne faut pas que ce soit une licence privée il y a déjà une communauté de personnes qui travaillent sur la sécurité qui seraient ravies du type d'expertise dont vous parlez j'ai bien noté merci et bien je suis assez heureuse de voir que le réseautage est en pleine action ici bien j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Mohamed la section 508 aux Etats-Unis c'est un exemple justement de la manière dont les normes ont eu un impact sur les marchés publics donc Marcus vous pouvez peut-être être en contact avec Mohamed pour être plus au courant de ce qu'il y a dans cette section 508 et voir si cette approche pourrait s'appliquer pour les normes cybersécuritaires en matière de marché public il y a une autre question de madame bonjour je suis Maura d'Indonésie de la bibliothèque nationale et j'aimerais vous donner la perspective de la bibliothèque aujourd'hui les bibliothèques se concentrent sur la sensibilisation entre les différentes bibliothèques pour offrir un service au public et un rôle qui est lié à une responsabilité en matière de ODD en s'appuyant sur les valeurs existantes nous essayons d'arriver à une approche plus structurée plus ciblée pour avoir un impact positif pour prester ces services et respecter les droits et il y a la liberté d'accès à l'information qui est une valeur fondamentale alors pour nous les bibliothèques il est important de voir comment un service local de droit d'accès à l'information peut passer par une bibliothèque et comment la bibliothèque peut contribuer à ce service dans ce cadre-là nous avons une planification stratégique et nous voulons être une entité qui soit présente pour nous il faut que l'on reste structuré et que l'on ne perde pas cela des yeux oui merci les bibliothèques ont toujours été très actives et nous avons d'ailleurs une coalition dynamique des bibliothèques et nous avons notre rapporteur qui représente l'association internationale des bibliothèques qui va peut-être intervenir à la fin de la séquence mais oui madame vous avez la parole devant bonjour je parle parce que je travaille dans le domaine médical notamment pour les conséquences des accidents de voiture et j'essaie de travailler au niveau de l'éducation de la santé de la science je m'appelle Akemi Okohama et je suis dans la région Asie-Pacifique je travaille pour ceux qui sont en situation de handicap au Japon après un accident de voiture j'ai étudié avec l'association de rééducation du Japon ici au Japon il y a beaucoup de personnes qui beaucoup de personnes qui ont un handicap au Japon et qui n'ont pas de fauteuil roulant ni d'assistance pour leur handicap je parle ici des handicaps physiques et il y a aussi des problèmes de santé mentale par exemple des handicaps liés à ceux qui souffrent de sénilité ou de démence nous voulons participer au débat numérique des personnes âgées aussi du monde entier doivent pouvoir participer et plus particulièrement nous voulons marquer notre assistance vis-à-vis des peuples de Syrie et de Libye merci beaucoup de ces commentaires que nous avons beaucoup appréciés en ligne quelqu'un voudrait intervenir Perrine vous pouvez parler oui nous avons un commentaire de Bénin Mévich allez-y oui c'est le Bénin qui veut intervenir Bénin pouvez-vous lever la main on va vous donner le micro alors nous avons une question de Bessmonika Hamot comment les résultats vont-ils filtrer jusque dans l'industrie et au niveau législatif comment peut-on éviter les doublons comme par exemple la charte universelle des droits de l'homme et les principes d'Internet bien je vais commencer parce que j'ai une longue expérience de la coalition dynamique dans ce cadre-là je dirais qu'il est un peu difficile de donner une réponse qui serait valable pour toutes les coalitions dynamiques certaines coalitions dynamiques font de la recherche que l'on apprécie d'ailleurs on l'a vu dans le rapport qui a déjà été distribué et d'autres coalitions dynamiques travaillent plutôt dans la pratique comme la coalition dynamique sur l'accès public aux bibliothèques et là c'est un accès réel que l'on offre à des gens qui sinon n'auraient pas accès à Internet Marcus vous voulez peut-être ajouter quelque chose oui je crois que c'est un peu toujours ce que l'on dit il est difficile d'avoir un dénominateur commun pour toutes les coalitions dynamiques car elles sont très diverses leur mandat n'est pas le même certaines travaillent sur des principes d'autres travaillent sur des éléments pratiques tels que la coalition dynamique sur l'accessibilité il y a des aspects de politique et il est très difficile donc de faire une évaluation commune mais si l'on parle de la coalition dynamique pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap c'est une coalition dynamique qui a eu un impact direct vous aurez entendu cela de Mohamed vous voyez bien qu'ils continuent leurs travaux et le débat est ouvert maintenant pour les autres membres du panel vous avez peut-être des exemples concrets dont vous voulez nous faire part ou vous avez peut-être une autre évaluation de la chose y a-t-il quelqu'un qui désire avancer quelque chose oui oui je vais essayer de répondre je crois qu'il y a quelque chose que j'ai appris cette semaine pendant ma présence ici on voit que le travail que nous réalisons dans les systèmes éducatifs sur l'accès aux connaissances est un peu déconnecté de la conversation au sens large sur la gouvernance la protection de la vie privée et ce que font d'autres coalitions dynamiques malgré cela il y a un fil rouge ceux avec qui nous travaillons sur le terrain comprennent que l'on fait partie de la défense de l'équité et c'est une question d'éducation d'accès à l'éducation si on voit le tableau plus largement cela devient très intéressant je crois donc qu'il serait important d'essayer de voir comment l'on peut établir certaines de ces connexions même s'il s'agit simplement de messages de communication je crois qu'il y a vraiment un potentiel qui peut avoir un impact plus important sur les ODD si l'on travaille ensemble nous avons une demande d'intervention en ligne Alejandro oui oui justement comme Marcus l'a dit à juste titre nous devons essayer de trouver des moyens de nous rapprocher notamment du secteur privé pour essayer de voir comment l'on peut changer le message qui passe du FGI à l'industrie certains secteurs sont impliqués dans le FGI depuis le début ils nous sponsorisent ils envoient des représentants techniques des experts qui peuvent expliquer des choses au FGI mais on a besoin que cela se produise plus nous avons un très bon exemple ici de la collaboration avec certains du secteur mais il faudrait que le FGI minimise son intérêt de ce côté-là pour se concentrer plutôt sur les questions de gouvernance telles que le pacte numérique mondial ou pour toutes les questions de gouvernance de tout ce qui est numérique et à ce moment-là on aura un comportement défensif et une approche multipartite pourra faire passer des messages au secteur privé par exemple on voit que le PNM a déjà parlé d'arrangements tripartites entre des gouvernements le secteur privé et la société civile sans inclure les experts techniques la communauté technique et nous pouvons être certains qu'à terme le pouvoir des gouvernements et de l'industrie vont se combiner pour expulser la société civile donc c'est une situation paradoxale mais c'est difficile il faut plus communiquer le travail du FGI au secteur pour que l'on ait des partenaires et pour éviter qu'ils n'envoient des représentants que pour écouter et pour essayer de préparer des instruments permettant de contrer ce que nous voulons des activités que nous voulons mettre en place et bien j'arrive maintenant à la conclusion et je vais demander aux membres du panel de voir quel est à leur avis le rôle de la coalition dynamique dans cet environnement parce qu'on a parlé de l'avenir du FGI et de la relation avec le PNM le pacte numérique mondial quel est le rôle de la coalition dynamique dans la mise en oeuvre d'un pacte numérique mondial de l'avenir peut-on commencer de l'autre côté avec les jeunes mais peut-on être très concis s'il vous plaît soyez extrêmement bref parce que nous n'avons plus beaucoup de temps une minute seulement s'il vous plaît je serai très bref je pense que c'est une question excessivement importante parce que les technologies de l'internet touchent absolument tout le monde et cela peut avoir un impact majeur sur les différentes personnes c'est excessivement important de pouvoir prendre cela en compte pour le PNM et pour l'avenir de l'internet un rôle majeur est à jouer à ce niveau pour façonner l'internet pour l'avenir Mohamed merci quelques points il y a un malentendu qui se produit souvent disant que si le travail est effectué ce sera bénéfique pour les personnes présentant un handicap c'est un malentendu un malentendu tout peut être utilisé par des personnes présentant des handicaps et parfois certains nous rappellent que ce serait certainement mieux pour si c'était fait différemment deuxièmement la coalition sur l'accessibilité et le handicap est tout à fait disposée à travailler avec les différents pannels et le secrétariat pour faire en sorte que ce forum et le FGI soient accessibles aux personnes présentant un handicap qui doivent absolument être incluses enfin les travaux sur le handicap ne sont pas exclusivement pour les besoins des personnes présentant déjà un handicap nous sommes tous vieillissants et on en aura peut-être besoin un jour c'est la raison pour laquelle il vaut mieux prévoir dès aujourd'hui plutôt que de s'en occuper une date plus tardive ce qui pourrait poser problème merci Lisa je pense que je peux le dire nous sommes une coalition dynamique nous travaillons avec les pouvoirs publics et d'autres parties prenantes pour mettre en place des politiques et pour éviter de réduire l'accès à l'éducation en fait en proposant des ressources éducatives en tant que nouvelle recrue en tant que nouvelle coalition dynamique s'il y a la possibilité pour nous de travailler avec d'autres coalitions cela nous permettrait certainement d'aller plus loin et ce serait certainement utile d'étudier la manière dont les différentes questions relatives à l'internet sont synchrones ou pas concernant les politiques relatives à l'éducation et autour de l'éducation des pouvoirs publics enfin la représentante de la jeunesse nous a parlé des voix des jeunes vous nous avez posé une question concernant la manière dont on pourrait accélérer cette question je pense que cela s'adresse à chacun d'entre nous les jeunes connaissent certainement cette technologie depuis toujours mais plutôt que d'attendre un an pour parler de l'impact il faut se mettre au travail dès à présent merci beaucoup Audrey je serai certainement simpliste mais je regarde le PNM et puis toute une série de principes du sommet jusqu'à la base alors que je vois le FGI comme allant de la base jusqu'au sommet et donc je pense que ce sera problématique il faut effectivement se battre au niveau du FGI pour être accepté je pense cependant que nous exposons à certaines difficultés chers rapporteurs souhaitez-vous nous faire part d'un récapitulatif rapide veuillez vous présenter avant de commencer s'il vous plaît merci Marcus je suis pris à Chouk la coordinatrice et rapporteur pour cette séance la séance a été extrêmement informative avec beaucoup de conclusions et d'appels à l'action je ne pourrais pas répéter l'ensemble de la discussion en espace de deux phrases mais deux conclusions l'internet que nous souhaitons doit être accessible équitable et aider au développement des capacités mais il faut également qu'il soit durable l'internet doit être centré sur l'humain l'appel à l'action devrait être que l'organisation mondiale pour la gouvernance de l'internet doit être mise en place et se concentrer sur les droits et devoirs de la personne on n'a jamais parlé de devoirs de la personne auparavant j'espère que toutes les coalitions se rassembleront et sans travailler en silo pour faire de ces appels à l'action une réalité et transformer cela en pratique Stephen Stephen Marford principalement ici comme rapporteur mais également représentant la coalition dynamique sur les bibliothèques publiques plusieurs choses les coalitions dynamiques sont ici pour faire face aux lacunes entre les promesses de l'internet et le développement des droits de l'homme et l'atteinte des ODD en apportant une source majeure de connaissances concernant ce qui se produit ce qu'il nous manque et ce qu'il faut les lacunes qu'il faut combler au moyen de mesures pour s'assurer que l'internet puisse remplir son plein potentiel pour tout le monde ensuite point qui est venu vers la fin l'idée que collectivement les coalitions dynamiques rendent de la gouvernance de l'internet possible pour une communauté de pratiques ce qui signifie qu'il faut étudier de manière critique ce qui se produit et comprendre ce qui se produit effectivement quels sont les liens quelles sont les relations entre les différentes technologies que développe l'internet et quels sont les résultats que les gens obtiennent pourquoi ce qui devrait se produire ne se produit pas et comment créer cet espace permettant de travailler sur ces points c'est ce qu'on appelle la pratique réflective nous pensons également que la coalition dynamique devrait rassembler l'ensemble des différentes discussions sur l'internet et répondre à la question de quoi faire en fait il faut que le FGI puisse permettre à ce processus de se produire et puis je pense qu'il s'agit véritablement de célébrer ce modèle avec les différentes parties prenantes on ne peut pas réfléchir si on ne peut rien voir et on ne peut rien voir si les gens ne sont pas là pour participer voilà j'espère que cela aura été utile je vais maintenant demander à ma co-modératrice Utah de faire part de ses commentaires désolé on n'a plus le temps ce que j'ai retiré de cette séance c'est que l'internet ne peut être atteint que par le biais d'un dialogue et d'une collaboration j'ai entendu des personnes disant davantage de participation au PNB PNM et je pense que les coalitions dynamiques cette séance ont montré l'approche de la base jusqu'au sommet qui pourrait fournir ce dialogue cette collaboration et cette délibération commune il faut donc justement pouvoir faire avancer les choses oui il faut pouvoir rassembler la base et le sommet et c'est sur ce que je vous remercie de votre participation d'avoir été avec nous et je vous invite à applaudir l'ensemble des membres du panel de leur contribution pour clôturer notre séance merci merci